Musique Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en tout cas nous on est content d'être ici à Bassin-la-Boue ce soir parce qu'on a le plaisir, vraiment le plaisir de parler malgache, enfin moi non, mais peut-être que les autres, en tout cas l'artiste que l'on reçoit, lui il parle malgache, bien sûr, cette terre rouge qu'on aime beaucoup, l'île de Madagascar, il s'appelle N'Jakatin, il est avec nous, comment ça va ? Ça va bien, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir Jean-Claude. Merci, 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 nous on est, les téléspectateurs sont pas seulement ici à La Réunion, ils sont à La Réunion, ils sont à Madagascar, ils sont à Maurice, ils sont à... Et là beaucoup à Madagascar, ils sont à Mayotte, ils sont chez Shell, ils sont un petit peu partout dans l'océan Indien, ils nous regardent là ce soir. Coucou à tout le monde. Voilà, voilà, et ça nous fait plaisir de t'avoir ici parce que ça fait un petit bout de temps que t'es pas passé chez nous, ça fait un petit bout de temps que t'es pas venu parce qu'on a besoin de te connaître un petit peu, on a besoin de savoir un petit peu, Madagascar te connaît, ça, bon, y'a pas de problème, mais toutes les îles qui sont aux alentours, et qui te connaît un petit peu moins comme ça. Tu es un artiste de Madagascar et qui fait de la musique, mais vraiment pas de n'importe quelle musique. Ah oui, alors je dois me présenter d'abord. Bon, je suis une zakatine, un chanteur solo qui vient de Madagascar, plutôt à Tana, je viens de Tana et je viens aussi du nord de Madagascar, du côté de ma mère, du côté de mon père. C'est au plateau, c'est plutôt à Tana. Bon, j'ai commencé à chanter depuis 1992, précisément, oui, ma première scène professionnelle. Plus de 30 ans, 32 ans déjà. Déjà, il y a deux ans, on a fêté mes 30e, 30e au palais des sports à Tana. Voilà, ce que je fais comme musique, c'est presque un peu de tout, parce qu'il y a pas mal de sortes de musiques malgaches. Bon, comme j'ai fait un peu de tout, bon, on appelle alors Varité Malagasy. Mais comme tu as des parents aussi qui sont ici du nord de Madagascar, on peut en penser ou croire que tu fais aussi un petit peu de Saleg, non ? Mais bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais de Saleg parce que j'ai vécu aussi dans le nord. Et je fais de la musique au plateau. Et j'essaie aussi de mélanger pas mal de musiques qui sont mélangées. D'accord. Comment dirais-je, musicalement parlant, c'est fusion. Musique fusion. Voilà. Une musique colorée. Voilà. Mais dis-moi, moi je viens de temps en temps à Madagascar, je viens presque souvent à Madagascar. À chaque fois que je rencontre les gens là-bas, les gens t'aiment beaucoup. Les gens adorent ta musique et t'adorent aussi. Merci. Il y a un secret ? Non, pas du tout. Explique-moi un petit peu, j'ai envie de comprendre un petit peu. C'est quoi le secret de N'Jakantina ? C'est parce que je garde toujours mon genre de musique depuis le début. Oui. Voilà. Et pour moi, il faut être, comment dirais-je, il faut rester toujours. La même personne. La même personne. Et la même musique. Même musique aussi. Voilà. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de secret. Et cette musique que les gens aiment, les malagaches aiment pas que Madagascar, mais à la Réunion, les gens aussi t'aiment beaucoup. Mais pas seulement les 80 000 personnes qui sont ici de près ou de loin de Madagascar et qui sont installées ici à la Réunion. Mais même les Réunionnais ici, ils t'aiment beaucoup ici. Parce que ta musique, cette musique un petit peu que tu dis fusion, elle n'est pas intrinsèquement liée à Madagascar. Elle est aussi une musique qui est de l'océan indien. Parce que, quelquefois, tu fais du séga de Madagascar qui approche notre séga de chez nous. Tu sais, quand on parle de sa ligue, quand on parle de séga, c'est presque le même rythme. Oui. On dit, musicalement, c'est le rythme ternaire. Du ternaire. Par exemple. Tac, 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 tac. Et c'est pour ça. Du 6-8. Pour les gens qui nous regardent, qui sont un peu connaisseurs. Du 6-8. C'est-à-dire que... 6-8, voilà. Du ternaire. Voilà, tout à fait. Du ternaire, c'est 6-8. Voilà, exactement. On fait ça aussi, nous les malgaches. Et qu'il y a une musique qui est proche de l'océan indien. Maurice, Réunion, Madagascar. Madagascar. Même les Maoris et les Comoriens. Ils commencent à venir du 6-8. Enfin, ils vont arriver bientôt. Mais ils commencent à venir. Parce qu'eux, ils sont un petit peu plus attirés vers l'Afrique. L'Afrique, oui. Qui est un petit peu différent, on va dire. Mais on le fait aussi. Oui. Musique binaire. Binaire, voilà. Oui, oui, oui. Deux, quatre. Là-bas, c'est cosmopolite comme musique. Exactement. Mais même toi, tu es cosmopolite. Tu arrives à faire de tout. Tu arrives à faire de tout. Merci. J'essaie toujours. Tu as pratiqué énormément, énormément de musique. Tu as un groupe avec toi qui est avec nous ici, comme on dit. Vraiment, quand les équipes de Madagascar qui viennent chez nous, ils sont au grand complet. Là, aujourd'hui, tu es au grand complet chez nous, sur Canal Austral. Avec cette équipe-là, tu vas nous interpréter tout de suite une nouvelle, une chanson. Une chanson qu'on va écouter tout de suite. En plus, nous sommes très ravis d'être avec vous ce soir. Nous aussi, le plaisir est partagé. Et on n'a partagé que la musique. On a partagé aussi d'autres choses aujourd'hui. Mais là, on va partager la musique avec ce groupe qui est là, Richard, qui a déjà calé tout ça. On y va tout de suite, Richard ? Et ensuite, on revient dans un petit instant. OK ? Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On est de retour ici même avec N'Chakatina qui est toujours avec nous et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur ce plateau improvisé ici à Bassin-la-Boue l'endroit ideal t'as jamais venu ici jamais venu sur Bassin-la-Boue ici sur ce plateau là c'est une première je suis très très ravi il y a une ambiance ici en plus je suis bien accueilli je t'ai fait goûter pas mal de vin pas mal de vin avant cette émission tu es en amoureux du vin aussi ah oui je suis fan fan du vin tu as connu comment le vin toi ? dans tes voyages quand on était à Bordeaux on était resté là-bas pendant trois mois trois mois c'est là que j'avais l'occasion de goûter pas mal mais je ne suis pas comme toi non toi tu allies le vin que tu aimes bien avec beaucoup de choses que tu aimes bien notamment la musique bien sûr et c'est pour ça que tu es là avec nous parce qu'on va parler encore de ta musique on va parler de cette chose que tu aimes bien là et que tu fais profiter aux autres de ta musique de tes chansons de ta façon de chanter tu as une particularité quand tu chantes comme ça là merci c'est trop vraiment cette particularité qui fait que quand on commence à t'écouter on ne s'en lasse pas comment ? quand on commence à t'écouter on ne s'en lasse pas c'est-à-dire qu'on peut t'écouter encore des heures et des heures et des heures on peut écouter tous tes albums tes années dans lesquelles tu as écrit des chansons et des chansons non pas une chanson non pas dix chansons plus d'une centaine de chansons mais que dis-je des beaucoup beaucoup de chansons que tu as écrites et qu'on ne s'en lasse jamais ah oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure bon c'est c'est pour garder toujours le talent que Dieu m'a donné voilà j'avais pas mal d'inspiration pendant trente-deux ans et j'ai essayé toujours de de vers sortir pas mal de chansons voilà il faut partager ce que ce que Dieu t'a donné bien sûr tout simplement comme ça quand tu arrives sur scène comme ça il y a des chansons que les gens demandent à chaque fois les gens veulent à chaque fois écouter la même chanson des chansons qui ont marqué qui t'ont marqué qui ont marqué aussi tous ces ces malgaches qui nous écoutent là aujourd'hui tous ces réunionnais qui nous écoutent tous ces mauriciens qui nous écoutent tous ces gens qui sont dans l'océanien et qui même sont dans le monde entier qui nous écoutent et 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 qui les ont marqué ces chansons il y a des chansons comme ça oui il y en a pas mal il y en a pas mal je veux dire des tubes des tubes mais moi le grand plaisir pour moi c'est d'avoir entendu les les publics qui chantent avec moi dans un show par exemple voilà c'est le meilleur moment pour moi bien sûr voilà parce que ils connaissent toutes tes chansons moi là je pense que le message est passé est passé est passé c'est toi toujours qui écris tes chansons oui à 80% à 90% 90% ouais 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 10% c'est l'inspiration des autres euh oui et qui font ton influence oui voilà les grands comme notre aîné par exemple bon je veux dire un nom par exemple un nom légende de Madagascar par exemple Henri Rattimazaf Bessa tout ça ouais ouais les grands noms de la Madagascar des gens qui ont une plume qu'on dit qui écrit des chansons qui écrit des chansons ah ouais les 90% qui restent c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi avec une équipe qui te suit d'ailleurs ce soir qu'on a vu tout à l'heure qu'on va revoir dans un petit instant avec une deuxième chanson que tu veux oui j'ai de la chance d'avoir mes musiciens voilà au grand complet ils sont ils sont tous jeunes j'ai travaillé avec pas mal de gens quoi ouais ils sont nouveaux bon en fait c'est pas nouveau mais c'est le dernier voilà le groupe ouais ouais et ils sont aussi bons que les autres bon il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence ils sont là ils t'écoutent là ils sont juste à côté il n'y a pas de différence mais tout le monde est bon tout le monde est bon quoi ouais ouais mais il faut dire que moi je les ai écoutés tout à l'heure j'étais un petit peu avec eux en aparté quand tu n'étais pas là mais je peux te le dire ils m'ont dit ils m'ont dit tu es comme assez dur toi en musique quand même avec eux tu es comme assez tu es quand même que c'est assez exigeant exigeant oui exigeant oui exigeant tu aimes quand c'est bien fait c'est pas parce que je ne suis pas méchant mais je suis quand même sévère quand on travaille et tu es droit surtout musicalement parce que bon moi je veux toujours qu'on travaille professionnellement ouais 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 quand je dis professionnellement il faut que ça soit droit quand la note soit dans la note on ne plaisante pas là-dedans pas de fausses notes ouais ouais pas de fausses notes ouais il n'y a pas tout ça ouais 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 parce que toi tu fais de la musique de façon professionnelle voilà et tu veux que tes artistes aussi qui sont des artistes musiciens soient aussi aussi professionnels que toi ouais ouais et même si tu es un petit peu exigeant avec eux ils t'aiment beaucoup je ne sais pas je ne sais pas trop ils me l'ont dit tout à l'heure ah bon ils me l'ont dit tout à l'heure ils ont cet amour de l'artiste que tu es de l'artiste que tu t'es fait merci à eux un one man self presque un artiste qui t'es fait tout seul voilà et pendant ces années 30 ans quand même c'est long dans la vie d'un artiste et pour durer aussi longtemps que ça soit on est bon soit on est mauvais toi tu étais un bon c'est ça merci je n'ai qu'à dire ça c'est vrai on va finir cette émission là si tu veux bien avec une dernière chanson que tu vas faire explique nous un petit coup cette dernière chanson c'est la deuxième chanson que tu vas nous faire bon c'est une chanson qui parle de d'une vie de quelqu'un et le message c'est que n'entre pas si je fais la traduction mot à mot en français s'il te plaît n'entre pas dans la vie des autres est-ce que tu arrives à comprendre je sais mais c'est un sujet de société ça actuellement c'est un sujet de société voilà sujet de société voilà c'est comme ça bon c'est pas ton affaire voilà c'est ça quand je traduis si je traduis mot à mot en français c'est pas ton affaire quoi c'est pas ton affaire n'entre pas dans la vie des gens ça existe ça existe à Madagascar ça existe à La Réunion ça existe à Lille-Maurice ça existe à Maillot ça existe à Géchelle ça existe dans l'océan mais fais ta vie voilà vis ta vie en chantant des chansons comme ça qui sont des porteurs de paroles on va dire tu portes cette parole-là à tous les gens qui veulent bien t'écouter et qui veulent bien aussi prendre conscience de cette affaire-là tu penses que quelquefois tu pourrais changer le monde je sais pas mais nous les artistes on essaie toujours voilà d'éduquer même d'éduquer de passer les messages quoi voilà mais à Madagascar je pense que c'est grâce aux chansons que les gens arrivent à changer et qu'on fait avancer les choses dans la chanson voilà c'est avec des artistes comme toi qu'on peut faire avancer les choses voilà en plus c'est notre responsabilité aussi bien sûr quand on fait la musique nous on est on est aussi responsables ça pèse un peu sur les épaules pour la culture et pour l'éducation ça pèse un peu sur toi aussi parce que tu as une grande responsabilité c'est ce que j'ai essayé depuis jusqu'à maintenant en tout cas c'est tout ça ton honneur merci beaucoup je t'en prie merci beaucoup merci à tout le monde tous tous les spectateurs on va finir avec cette chanson-là et puis après nous on te souhaite le meilleur et puis avec ton nouveau groupe qui vient d'arriver avec toi merci et qui fait ta musique parce que c'est vraiment ta musique au plus près de ce que toi tu as toujours fait depuis des années merci beaucoup merci merci à Richard qui était à La Technique avec nous et qui nous a fait le plaisir aussi de t'enregistrer aujourd'hui et qui nous enregistre aussi nous on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Canal Austral bien sûr merci beaucoup allez à semaine prochaine allez on y va Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance